rapide et efficace, je vais laver deux chouchous, je vais laver un peu crevettes, je vais la mettre dans mon panier à vapeur, je vais la ressacrer un petit filet d'huile d'olive, un petit peu siable et le tour est joué, Marma y regarde. Voilà, les chouchous ont été préalablement coupés, installés sur une feuille de papier de cuisson, mis à l'intérieur du panier à vapeur, sur une marmite avec de l'eau à l'intérieur, qu'on va faire évidemment chauffer, ensuite on peut installer le deuxième panier sur le dessus, avec les crevettes préalablement décortiquées, installés également sur le papier de cuisson et puis il n'y a plus qu'à mettre sur le feu. Petit conseil, donc vous pouvez commencer à cuire les crevettes en même temps mais n'oubliez pas de les retirer aussitôt qu'elles sont cuites. J'ai rajouté le fond du fond du fond d'un sachet de haricots verts. Alors on parsème un petit peu d'huile d'olive, comme ça, voilà. On rajoute un petit peu de soja ou de sauce tamari, comme on veut, du poivre également, comme on veut et on déguste ça avec du riz ou comme ça, tout simplement, sans glucides, voilà. Et c'est un régal, c'est léger et c'est très bien pour la période de confinement. On a l'air vraiment délicieux. Moi, il tente un moins bien pour ce midi. Ok, il y a dommage, mais en tout cas, il change. C'est une autre façon de cuisiner.